J.A.L.C. Soyez transformé par la révélation de la vie du ciel sur terre. Ils nous déçoivent, mais toi, tu ne nous as jamais déçus. Je t'acclame car il n'y a personne. Parle-le. Quand tu acclames, ce n'est pas un exercice. C'est une partie prenante du culte. L'autre que tu acclames, l'autre que tu fais des cris de joie, c'est un culte que tu lui rends. Ça va venir de toi, ça va venir de ton cœur. Acclame Jésus, acclame-le. Alléluia, Alléluia. Bienvenue dans la présence de Dieu. Et souhaite la bienvenue à celui qui est à côté de toi avec un coup de coup de prophétique. Dis-lui, sois le bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux te déplacer et trouver trois, quatre personnes. Et souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis très content de revoir ma fille, maman Thérèse, qui est de retour à Kinshasa. Elle était en déplacement. Je suis très content. Tu es toute belle là et rayonnante. Je vois que ça t'a fait du bien d'être un peu partie. Ça me fait plaisir de te revoir. Que Dieu vous bénisse. On est tous debout. On va lire quelques textes des écritures. Ensuite, nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Nous allons lire le livre de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Nous lirons du verset 46 au verset 53. Marc, chapitre 10, du verset 46 au verset 53. Ensuite, nous lirons le livre de Nombre, pour ceux qui sont en train d'écrire. Ensuite, nous lirons Nombre, chapitre 14. Nous lirons le verset 46 au verset 54. Nous lirons le verset 1. Après avoir lu, nous lirons le verset 10 et le verset 11 et le verset 12. D'autres versets, je les donnerai au fur et à mesure. Est-ce que vous y êtes? Commençons par les livres de Marc. Lisons Marc, chapitre 10. Dans notre église, lorsque nous lisons les livres sacrés, nous nous tenons debout, que toute l'assemblée se tienne debout, que personne ne reste assis. Si quelqu'un est assis à côté de toi, demande-lui de se tenir debout par honneur à la parole de Dieu. Car c'est plus que la parole d'un chef d'état, c'est plus que la parole d'un roi terrestre, c'est la parole de Dieu. Marc, chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Il est écrit, Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appellez-les. Ils l'appelèrent, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se lévant d'un bon vin vers Jésus. Jésus, prédant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse ? Rabouni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvée. Aussitôt, il recouvra la vue. Et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Nombre, chapitre 14, nous lirons le verset 1 et ensuite nous prenons du verset 10 au verset 12. Pour ceux qui ont leur Bible, si vous avez trouvé, vous dites, nous y sommes. Si tu n'as pas encore trouvé, tu dis un instant. Parce que je veux qu'on lise tous ensemble ces textes. Nombre 14, le verset 1 et puis le verset 10, le verset 10 jusqu'au verset 12. Il est écrit, toute l'assemblée les va la voir et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Le verset 2. Tous, est-ce qu'on peut lire ça ? Allons-y, une, deux, trois, le verset 2. murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit que nous sommes-nous morts dans le pays d'Egypte et que nous sommes-nous morts dans ce désert. Pourquoi l'éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront d'une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider, ça veut dire Moïse et Aaron. Donc toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Verset 11. Si tu as ta Bible, j'aimerais qu'on lise ça ensemble. Allons-y. Et l'éternel dit à Moïse, Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ? Je les frapperai par la peste et je les détruirai. Mais je ferai de toi une grande nation, plus grande et plus puissante que lui. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît dans la présence des dieux. Aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet en mettant un break sur notre série à la redécouverte de Jésus. certes nous parlerons toujours de lui, nous ne cesserons jamais. Mais j'ai été conduit par le Saint-Esprit à parler pendant quelques jours, par la grâce de Dieu, de ce sujet dont le Seigneur a mis dans mon cœur. Et le sujet que je choisis, je parlerai de cela aujourd'hui et peut-être encore pendant quelques dimanches, si Dieu le veut, je l'ai intitulé Utilise ta voix et obtiens ton miracle. Utilise ta voix et obtiens ton miracle. Je vous ferai qu'il n'y ait pas d'interprète ce matin. Nous allons l'exprimer en français et c'est un cas exceptionnel aujourd'hui. Dis avec moi, utilise ta voix et obtiens ton miracle. Ajoutez au texte que nous avons lu, Nombre chapitre 14 toujours, mais vous ajoutez aussi le verset 28. Vous ajoutez le verset 28. Dieu dira, Dis-le, je suis vivant, Dis l'éternel, Je vous ferai, Ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Amen. Hier, pour ceux qui suivent les informations internationaux, le président Joe Biden, l'actuel président des Etats-Unis, a reconnu le génocide arménien. En 1915, avant presque la période de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, qui est l'actuelle Turquie, avait massacré, fait des gros massacres, sur le peuple arménien. Et depuis lors, le peuple arménien a milité pour que l'on reconnaisse que ce qui s'est passé de 1915 pratiquement jusqu'en 1923, c'était un génocide. Mais ils n'ont jamais eu gain de cause. Car, personne de tous les puissants n'a prié au fait que c'est là. Oui, on appelait ça un massacre, oui, on appelait ça un désastre, mais on ne voulait pas reconnaître que ce qui s'est passé en Arménie était un génocide. Alors, hier, le président Joe Biden, par une lettre, a reconnu le massacre d'Arménie comme étant un génocide. Et actuellement, il y a un incident diplomatique à cause de cela parce que la Turquie a rappelé son ambassade des États et son ambassadeur. Ainsi de suite, ils ont même dit qu'ils n'ont des leçons à recevoir d'aucune personne, d'aucune puissance concernant leur histoire. Bref, vous allez vous rendre compte qu'il a fallu que le président des États-Unis parle, qu'il reconnaisse cela pour qu'une chose qui avait toujours été là, que tout le monde voyait sans parler, sans reconnaître, passant sous silence, lorsque une personne haut placée a parlé, eh bien, la chose a été établie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La voix est définie par la rousse comme étant un ensemble où l'ensemble des sons produit par la bouche est résultant et résultant de la vibration de la glotte sous la pression à l'air expiré. De manière simple, c'est la faculté à émettre un son. La voix, c'est simplement la faculté à émettre un son. La voix, c'est aussi tout canal par lequel nous utilisons pour pouvoir passer un message. Dans ce cas-là, une télévision peut être une voix par laquelle un son, un message peut être transmis. Les réseaux sociaux sont devenus des voix. D'ailleurs, le président Joe Biden, dont je parle tout à l'heure, n'a pas fait un discours oral, mais plutôt il a écrit. C'est une lettre qu'il a adressée au peuple d'Arménie en reconnaissant. Ainsi donc, le canal qu'il a utilisé pour passer le message est devenu porteur de la voix du président de la République. Comprenez bien cet exemple que je suis en train de vous donner. Comprenez ça très bien. Le massacre a été fait. Le peuple arménien était en train de réclamer le génocide. Mais aucune grande puissance, aucun président des États-Unis, que ce soit Nixon, George Bush le père, George Bush le fils, que ce soit Bill Clinton, que ce soit Obama, que ce soit Donald Trump, personne n'avait haussé le temps, personne n'avait donné la voix pour soutenir la cause arménienne. Mais la cause arménienne est ressortie hier parce qu'une voix a parlé. Ainsi donc, une chose qui était comme endormie, une chose qui était comme inactive est devenue active à prix de l'ampleur. France 24 en a parlé, CNN en a parlé, Al Jazeera en a parlé, pratiquement TV5 en a parlé, presque toutes les chaînes d'information en ont fait la une de leurs informations. Pourquoi? Parce qu'une voix s'est élevée et une voix avait parlé. Quelqu'est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous utilisons généralement la voix pour bien évidemment parler, nous utilisons la voix pour chanter, nous utilisons la voix pour émettre un son, peu importe, tu utilises la voix, nous utilisons aussi la voix pour donner notre opinion. Tu as une idée, tu veux donner ton opinion sur un sujet, et bien c'est tu vas utiliser ta voix pour pouvoir le donner. Peu importe le canon que tu vas pouvoir utiliser, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, par ta voix. Lorsque tu as émis le message, on dit que cette personne a fait entendre sa voix. Nous utilisons la voix pour lutter, lutter pour une cause quelconque. Il y a par exemple ici au Congo des organismes comme étant la Lutia qui milite pour la démocratie réelle en République démocratique du Congo. Nous avons les Congolais débous, nous avons plusieurs autres partis politiques qui militent pour porter une cause. Et vous savez, c'est juste une petite parenthèse, dans la vie, il faut être porteur d'une cause. Alléluia. Ceux qui réussissent à faire un impact dans cette vie, ce sont des personnes qui réussissent à porter une cause qui les dépasse eux. Je referme la parenthèse car c'est juste pour une seule personne que j'ai parlé. Alléluia. Et nous avons donc plusieurs entités qui parlent et qui font entendre leur voix. Suivez-moi très bien. La première entité qui parle et qui fait entendre sa voix, c'est Dieu. Nous le voyons dans toute la Bible où Dieu dit écoutez ma voix, obéissez à ma voix parce que Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, il émet aussi un son. Dieu a une voix. Somme chapitre 29, c'est la célébration, c'est l'hymne à la célébration de la voix de Dieu, la puissance de la voix de Dieu. La Bible dit que la voix de Dieu est puissante. La voix de Dieu brise les cèdres, le cèdre du Liban. La voix de Dieu fait jaillir du feu. La voix de Dieu fait enfanter les biches. Dans son palais tous écrits gloire. La voix on célèbre la voix de Dieu. Et lorsque Dieu a parlé, il y a toujours une réaction. La Bible du commencement, la terre était informe et vide et l'esprit de l'éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fût directement. Pourquoi ? Lorsque Dieu parle, il y a une réaction. Mais il n'y a pas que Dieu qui a une voix, il y a aussi la voix du diable. Le diable aussi parle. dans Luc chapitre 4 à partir du verset 1 vous allez lire l'histoire de la tentation de Jésus. Et la Bible nous renseigne que là le diable qu'on appelle aussi le tentateur s'est approché de Jésus et il lui a parlé. Donc le diable a aussi une voix. Alléluia. Il parle, il lui a dit si tu es fils de Dieu ordonne à cette pierre de s'échanger en pain. Si tu es fils de Dieu saute du haut de cette falaise car il est écrit à ton sujet qu'il ordonnera à ses anges de te garder de te porter afin que ton pied ne heurte pas la terre. Donc voyez-vous le diable parle aussi. Oh ! Autant que vous savez que Dieu parle vous devez aussi savoir que le diable parle. Alléluia. Et ce qui est assez dangereux avec le diable ou avec la voix du diable c'est qu'il utilise la ruse. Souvent quand le diable te parle il se couvre d'un visage afin que tu ne saches pas que c'est lui-même qui est en train de te parler. Et il y a la petite sœur du diable qui a une plus grande voix. Je crois même que c'est celle-là que le diable utilise pour porter ses idéologies pour porter et faire entendre savoir pourquoi. Parce que le diable sait que s'il apparaît maintenant comme ça et il dit je suis le diable je te dis fais ceci tu vas refuser. Même ceux qui ne prient pas ils vont faire quoi ? Ils vont refuser. Bon à moins qu'il y ait toujours des fils de la perdition comme ça. Aux Etats-Unis il y a une église des satans donc des gens qui partent pour adorer l'issipère. Il y en a. Donc voilà il y a toujours des gens comme ça dans la vie. Il y a toujours qui est à gauche mais il y a des gens comme ça. Bref mais la majorité des gens ils vont refuser. Alors qu'est-ce que le diable fait pour faire entendre sa voix ? Il se cache dans un système qu'on appelle le monde. Le monde a aussi une voix. Et le monde fait entendre sa voix au travers au travers des médias. Le monde fait entendre sa voix au travers de plusieurs manières. Mais derrière le système du monde il y a aussi c'est le diable qui s'y cache pour faire entendre sa voix. Par exemple vous allez voir que dans la période de la COVID lorsque cette pandémie a été proclamée les scientifiques ont été directement partagées. Partagées totalement. Un groupe de scientifiques disait mais en quoi est-ce que cela est une pandémie ? Parce que la malaria tue plus que la COVID le taux de personnes qui meurent tous les ans de cancer est plus élevé que la COVID on a donné beaucoup de maladies qui tue plus que la COVID mais dont on n'a pas fait une pandémie mais la COVID très vite on n'avait pas encore beaucoup d'informations mais regardez comment est-ce que la voix du monde a rétenti dans le cœur de l'humanité au point qu'aujourd'hui même un petit enfant de deux ans peut te dire ce que c'est que la COVID on a conditionné le monde entier pourquoi ? Quand tu te réveilles le matin la radio en parle la télévision en parle on a fait en sorte que toutes les chaînes internationales en parlent toutes les chaînes locaux en parlent tout celui qui essayait d'aller dans le sens contraire on le condamnait il y a des personnes il y a des chaînes qui ont été fermées parce qu'ils n'allaient pas dans le sens de la COVID vous savez il y a moi je suis souvent beaucoup de choses qui se passent en France et il y a eu un docteur qu'on appelle le docteur Raoult pour ne parler que de lui parce qu'au Congo ici on a eu des gens des hommes qui sont venus avec des propositions avec la Manacovid avec Artemisia avec beaucoup de choses mais pour certains qui semblent avoir des réactions qui semblent avoir des résultats mais on ne veut rien attendre parce que tout le monde allait dans une même direction la direction du vaccin maintenant le docteur Raoult dès le commencement a dit qu'on pouvait traiter avec la chloroquine et l'OMS a dit non la chloroquine on n'est pas sûr de ça ça risque de provoquer des dangers ainsi de suite des retours et tout et tant de choses j'ai suivi une dernière interview qu'il a eu à propos du vaccin il a dit mais c'est pas nécessaire de chercher le vaccin pour quelque chose pour lequel on a le traitement vous voyez mais pourquoi est-ce que ce qu'il dit n'a pas d'impact parce que le monde le système du monde a émis une voix et ils utilisent le canot on utilise internet il y a des programmes sur ton téléphone on t'envoie on te bombarde des messages ainsi donc la voix du monde est beaucoup plus élevée que la voix de tous les autres mais quand même on se rend compte que le docteur Raoult sa voix dérange sa voix dérange parce qu'il a un discours contraire dis avec moi la voix dis encore une fois la voix ce qui est dommage c'est que plusieurs personnes utilisent très mal leur voix ils utilisent leur voix pour se plaindre à moi ma vie vraiment je ne comprends pas ça ne va pas hein cette souffrance ici vraiment depuis que j'ai pris ah le congo ici même tout est quand même c'est le congo parce que on m'a raconté une blague je ne sais pas si c'était vrai ou pas mais on a raconté une blague où il y avait les boulements et tout donc il y avait tellement un trou et tout et le gouverneur de l'époque est allé pour visiter je ne sais pas si c'était vrai ou pas mais quand il est arrivé il a regardé un gouverneur c'est lui qui est censé pour travailler afin que le pays s'améliore la ville s'améliore lui-même il a regardé la situation il a dit non c'est fini ça n'est fini plus rien ne va se faire beaucoup de gens utilisent leur voix pour faire quoi pour se plaindre d'autres utilisent leur voix pour pleurer je ne comprends pas tout le monde est contre moi tout le monde me combat les gens ne m'aiment pas Dieu tu es où Dieu tu m'as abandonné surtout il y a Dieu tu m'as abandonné là non ça c'est la chanson la plus forte des Congolais il y a des gens qui sont courageux quand même donc Dieu tu m'as Dieu tu m'as déçu c'est ta voix tu l'utilises mais tu l'utilises mal dis à ton voisin arrête de mal utiliser ta voix d'autres utilisent leur voix pour se lamenter pour se lamenter sur leur propre sort et d'autres utilisent leur voix pour répéter ce que le diable leur dit ils répètent ce que le diable leur dit ou encore ce que le monde a dit le monde a dit la COVID tue et tout le monde commence à répéter attention la COVID fait quoi tue voyez le monde dit que telle chose se fait toi aussi tu prends tu fais surtout vous savez à Kintatran on a des expressions qui sont venues tout droit de l'enfer mais qui s'est caché derrière le monde alors mais tous les qui n'ont en parlent hé yaya tika moi je n'ai pas à ton hôpital hein hé tika nao yaya moi je n'ai pas à ton hôpital comment comment tu peux dire une telle chose ça veut dire quoi nere yola 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 au roulongwa malade moussa aux sani et tu vas voir même des chrétiens quand ils se retrouvent entre moi je n'ai pas la zani mbe toa hôpital il y a des expressions comme ça que nous répétons dont nous ne connaissons pas l'origine dont nous ne connaissons même pas l'impact que ça peut avoir dans la vie des gens et généralement c'est ce qui se passe aujourd'hui maintenant regardez dans le livre de nombre chapitre 13 Moïse prend une initiative selon que Dieu lui a parlé que je vais vous donner ce pays là où coulent le lait et le miel cette promesse n'était pas la promesse de Moïse cette promesse était une promesse ferme que Dieu avait faite à Abraham il lui a dit que je ferai de toi je ferai de toi je ferai de toi et à un moment donné Abraham pendant qu'il marchait il est arrivé à Canaan et Dieu lui est apparu pour lui dire tu vois cette terre ici je veux te le donner à toi et à ta postérité promet cela Dieu l'a faite à Abraham et un jour il lui a dit que tes descendants iront en Égypte ils iront dans un pays étranger ils y seront esclaves pendant 4 siècles mais après je viendrai les libérer avec beaucoup de richesses ils viendront s'établir sur cette terre c'était une promesse ferme ainsi Moïse vient il sort les enfants d'Israël après 430 ans de l'Égypte il les a dans les déserts maintenant on est sur le point de toucher à la promesse de Dieu ce que Dieu avait dit il y a 400 ans waouh que Dieu fasse de toi une personne tellement sérieuse avec la prophétie que tes prophéties que tu reçois aujourd'hui que tu sois en mesure de le communiquer à tes enfants de le communiquer à tes petits-enfants et que tous tes descendants marchent à la lumière des choses que Dieu t'aura dites ah dis-moi un amène bien c'est extraordinaire 400 ans après le peuple d'Israël les descendants d'Abraham étaient capables de se souvenir de ce que Dieu leur avait promise mais nous ici la prophétie qu'on t'avait donnée seulement en janvier ici tu l'as déjà oublié et tu entends des seigneurs aux arabes dit avant ce prophète alors il choisit 12 personnes des chefs de chaque famille et il leur envoie pour faire la prospection du pays ils partent et ils reviennent vous trouverez ça dans l'ombre chapitre 13 quand ils reviennent ils reviennent avec des grappes de raisins ça veut dire ils reviennent avec des miels ils disent à Moïse et à tout le peuple voyez le pays d'où nous venons c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel en voici même les preuves les grappes sont là le miel est là baba qui dit mais il y a un problème il y a un problème il y a mais il y a un problème il y a un problème un problème un problème il y a un problème alors ils ont ajouté un mais et ils ont dit ce pays est un pays qui dévore leurs habitants il dit on y a vu des géants des fils d'anak et il dit ceci nous à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles la bible dit quand le peuple a entendu parler de ça nous sommes maintenant déjà chapitre 13 maintenant au chapitre 14 on a lu que toute l'assemblée léva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit bien aimé dans le seigneur le peuple d'Israël en sortant de l'Egypte ils étaient à plus d'un million la bible dit que toute l'assemblée d'Israël ils poussaient des cuisines et toute la nuit ils ont fait quoi ils ont fait quoi ils ont pleuré et après ils ont tenu ce discours écoutez comment est-ce qu'ils ont mal utilisé leur voix ils ont dit Moïse et Aaron qu'ils ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Egypte et qu'ils ne sommes-nous morts dans ces déserts comme pour dire il fallait l'Egypte il fallait pourquoi l'Eternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Egypte ils ont parlé devant Moïse devant Aaron mais regardez ce qu'ils ont dit ils ont dit il fallait que nous mourions je m'imagine que c'était compréhensible parce qu'ils avaient mal parce qu'ils avaient peur mais ce qu'ils ont dit poussait Dieu à tenir cette conclusion au verset 28 Dieu dira dis-leur je suis vivant dit l'Eternel je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui beaucoup de personnes ont des problèmes qui ne se terminent pas ils viennent à l'église on impose les mains on leur donne de l'huile ils appliquent de l'huile on leur libère des paroles prophétiques mais à la finalité rien n'arrive et on se pose la question qu'est-ce qui fait que je ne reçois pas mon miracle qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à toucher aux promesses de Dieu aujourd'hui je suis venu pour t'annoncer que tu es le responsable numéro un de tes propres souffrances à cause des paroles qui sortent de ta bouche le peuple le peuple congolais est responsable de son propre malheur car le peuple congolais ne sait que confesser ce qui est mal dans leur bouche c'est ce qu'ils disent ce qui est négatif c'est ce qu'ils disent moindre problème lamentation moindre problème de plainte moindre problème de pleurs et ça c'est devenu notre notre spécialité notre spécialité et dans ce domaine les hommes se plaignent mais les femmes vous si c'était au foot vous allez être des Ronaldinho et des Cristiano Ronaldo et des Messie en termes de plainte quelqu'un a raconté une histoire en disant qu'un jour Bobila Dawa a dit à Mobutu il y a un peu de plus de plus je ne sais pas si c'est vrai Bobila Mwasyanani il y a président Mobutu les femmes c'est compliqué les plaintes écoutez les enfants d'Israël ont parlé ils étaient en train de se plaindre ils se disaient aussi c'est normal vous voyez un peu 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 n'est-ce pas que c'est comme ça qu'on réagit il faut que il faut qu'il y ait un bel estomac il faut que je parle parler n'est pas un problème mais la manière dont tu parles écoutez Job 3 dit ceci Job qui dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive c'est ce que je crains c'est ce qui il y a un système dans le monde qui fait que par ta bouche tu peux créer la vie par ta bouche tu peux faire venir la mort la vie le dit la vie et la mort sont au pouvoir de l'art donc lorsque tu contactes tu contactes la mort dans ta vie il faut que tu te poses la question où est-ce que j'ai créé la mort parce que la mort vient parce que tu as parlé en termes de la mort regarde comment ça se fait tu es là tu as juste des mots de ventre tu as des mots de ventre tu vas à l'hôpital et le médecin te dit ce que tu as là ce sont des myomes des myomes et des kystes et puis c'est emboli c'est un moment de la crise emboli pulmonaire oh non ce que tu as là comme ça c'est 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 endométriose où c'est que tu es là comme ça qu'est-ce qui se passe dès l'instant où le médecin t'a dit ça quand tu quittes la présence du médecin qu'est-ce que tu fais si tu es marié tu vas directement dire à ton mari je suis malade et j'ai un kyste j'ai le myome j'ai l'appendicite j'ai l'ernie on doit pouvoir mot n'est-ce pas que c'est ça donc par ta bouche tu as utilisé ta voix pour confirmer c'est que le médecin on fait quoi on dit et c'est que je crains c'est ce qui m'a ça veut dire puisque tu l'as déclaré puisque tu l'as dit un système s'active dans le monde spirituel pour que la chose que tu as dite dans ta bouche arrive vers toi et ça pendant que j'étais en train de prier pour l'église le seigneur m'a dit va et parle de ça à l'église ils utilisent mal leur voix il y a des gens vous savez j'étais en live le jeudi je me suis contre une dame j'ai senti de prier pour les malades et pendant que je priais pour les malades j'ai déclaré j'ai dit vous êtes guéri ils commencent à faire le test et elle elle m'écrit homme de Dieu prie pour moi parce que j'ai une hypertension j'ai une hypertension j'ai ceci je me suis fâché j'ai dit mais je viens à peine de prier mais regarde ce que tu es en train de dire avec ta bouche ce que tu dis avec ta bouche c'est que j'ai une hypertension j'ai des maux de tête j'ai alors qu'on vient à peine de prier et je vois ça souvent ici au culte je déclare je libère la puissance je prie pour vous et quand le culte se termine tu vas voir il y a toujours des gens comme ça qui veulent tester l'humilité du prophète alors il vient et moi aussi j'ai reçu tout le monde il s'assied et prie du prophète je voudrais que tu pries pour moi parce qu'il y a depuis quelques temps ici je ne me sens pas bien et les déclarations que j'ai fait quand j'étais sur l'hôtel tu n'en as fait quoi ? que ta bouche a la capacité d'annuler même un miracle que ton esprit a déjà reçu ta bouche a la capacité d'anéantir la puissance que Dieu a libérée pour toi pour te faire avancer dans ta destinée tu viens ici on déclare que cette semaine vous allez voir des grandes choses les portes vont s'ouvrir vous voyez les portes vont s'ouvrir l'argent viendra sur ton chemin tu as dit je le sois Amen quand tu sors d'ici tu rentres à la maison tu regardes tes poches eh Pierre a open a pardon nous avons le coup vous voyez vous voyez par ta voix tu viens à peine d'annuler la puissance qui devait t'accompagner toute la semaine Dieu a dit aux enfants d'Israël a dit à Moïse dit aux enfants d'Israël je suis vivant pendant qu'ils étaient en train de se plaindre j'ai entendu et je veux faire avec eux tel qu'ils ont parlé devant moi oui Dieu fait souvent selon que tu as parlé selon que tu as déclaré ce n'est pas seulement selon que tu es à quand tu étais à l'église mais tout le jour qu'est-ce que tu dis avec ta voix qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis avec ta voix Dieu est avec toi partout où tu es dans ta chambre il est avec toi au salon quand tu es sur Whatsapp il est avec toi quand tu es sur Facebook il est présent partout et il entend ta voix quand tu parles quand tu écris Dieu voit et qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu fais entendre aux oreilles de Dieu Dieu a dit j'ai ferré avec eux selon qu'ils ont parlé amé amé la question est maintenant toi qu'est-ce que tu fais entendre aux oreilles de Dieu tu es en train de dire à Dieu que nous c'est comme ça on ne se marie pas tu es en train de faire entendre ta voix dans le monde spirituel et si Dieu peut entendre tout le monde spirituel peut aussi entendre écoutez Matthieu chapitre 17 le verset 27 Jésus donne une instruction prophétique à Pierre et j'aimerais prêcher sur ça ce matin il dit à Pierre alors qu'on devait payer l'impôt il dit va dans la mer tu vas jeter ton absinthe le premier poisson que tu vas attraper oh my god le premier poisson que tu vas attraper il ne lui a pas dit ouvre lui les ventres il ne lui a pas dit enlève les écailles non le premier poisson que tu vas attraper il lui a dit ouvre lui la bouche l'argent se trouve dans la bouche oh my god quelqu'un commence à comprendre non non il a dit à Pierre suis moi je ferai de toi pêcheur d'homme celui que Pierre va pêcher ce n'est pas un poisson celui que Pierre va pêcher ce sont des hommes maintenant il dit quand tu vas pêcher les hommes le travail que je te donne fais en sorte ouvre leur la bouche je vais dire à quelqu'un ce matin le miracle se trouve dans ta bouche l'argent que Pierre devait prendre n'était pas ailleurs c'était dans la bouche du poisson il fallait que le poisson ouvre la bouche pour que l'argent qui était dedans puisse se sentir j'aimerais dire à quelqu'un le mariage que tu cherches est dans ta bouche oh my god le voyage que tu cherches est dans ta bouche l'élévation que tu cherches est dans ta bouche c'est que Dieu te dit ouvre simplement la bouche et le miracle le problème c'est que à chaque fois que tu ouvres ta bouche il y a des plaintes à chaque fois que tu ouvres ta bouche il y a des pleurs à chaque fois qu'il y a l'air que tu ouvres la bouche ce sont des insultes surtout quand tu ouvres la bouche c'est des insultes qui sortent mais Pierre il y a l'argent dans la bouche du poisson est-ce que tu sais que dans ta bouche il y a des millions est-ce que tu sais que dans ta bouche il y a le mariage que tu cherches ce n'est pas loin de toi c'est dans ta bouche ouvre simplement ta bouche et ton miracle viendra à toi ouvre simplement ta bouche apprend à utiliser ta voix Barthimée a perdu ses yeux il est devenu pauvre et mendiant oh oh my god Timée veut dire honneur ou celui qui doit être honoré Barthimée c'est le fils de l'honneur le fils exalté le fils qui doit être apprécié le fils qui doit être élevé le fils qui doit être célébré mais en réalité sa réalité ne ressemblait pas à son nom celui qui était censé vivre l'honneur vivre l'élévation vivre la gloire il était aveugle il était mendiant il a perdu l'honneur il était dehors mais regardez mes frères et soeurs on lui a volé les yeux on lui a volé l'honneur on lui a volé le respect mais une chose était restée la voix était restée my god lorsque Jésus était en train de passer dans son temps de Chéricho il a demandé on lui a dit que Jésus est en train de passer ni parti mais c'est dit j'ai perdu les yeux Karabaya j'ai perdu l'honneur j'ai perdu ma maison je n'ai rien avec toi mais j'ai la voix je vais utiliser ma voix pour obtenir mon miracle et il a crié fuite David et pitié de moi les hommes étaient à côté en train de vouloir les dissuader mais il a dit tant que j'ai encore ma voix je n'arrêterai pas de prier tant que j'ai encore ma voix je n'arrêterai pas d'invoquer le Dieu de Jémin Bay tant que j'ai encore ma voix je n'arrêterai pas d'invoquer Dieu tant que j'ai ma voix je n'arrêterai pas d'appeler mon miracle le diable peut te prendre de ton travail le diable peut te prendre de ta famille le diable peut te prendre de ton mariage le diable peut te prendre de ta santé le diable peut te prendre de ton argent mais une chose qui ne te prendra pas c'est ta voix si seulement ta voix est là c'est que tu peux encore créer autre chose tu peux encore provoquer un miracle écoute moi très bien le christianisme n'est pas pour les gens qui ont la bouche fermée le christianisme et pour les personnes qui savent parler du reste pour même que tu puisses naître de nouveau il est écrit dans Romains chapitre 10 verset 10 c'est incroyable que qu'on est justifié mais c'est en confessant dans la bouche qu'on arrive au salut donc le premier miracle que tu reçois quand tu viens au Seigneur c'est le salut comment tu actives le salut ce miracle là c'est lorsque tu parles tu confesses Jésus est mon Seigneur est mon Sauveur quand tu l'as confessé le miracle est activé maintenant écoute moi si tu peux parler et le salut la chose la plus difficile est-ce que tu t'imagines combien c'est difficile être sauvé c'est une chose impossible tu n'as rien tu ne connais rien mais du jour au lendemain tu commences à dire Jésus qui ? enfant de Dieu qui a fait ce miracle ? Qui a activé ce miracle? C'est toi. Pourquoi? Quand seulement tu as parlé, tu as déclaré le miracle le plus difficile, tu l'as obtenu. Si maintenant avec ta bouche, tu as obtenu les saluts, ne penses-tu pas que, avec cette même bouche-là, tu peux recevoir ton mariage? Avec cette même bouche-là, tu peux recevoir ce que tu cherches? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis venu dire à la JLC, le ciel est déjà ouvert. Je disais que le ciel est déjà ouvert. La saison est déjà favorable, mais ils te font maintenant prendre ta responsabilité et commencer à parler. Si je ne peux pas te adorer, je vais prier. Si je ne peux pas prier, je vais intercéder. Si je ne peux pas intercéder, je vais même prier à l'âme. Mais dans tous les cas, je vais utiliser ma voix comme bâtir, mais il a crié, Fils de David! Ta voix a la capacité de retenir l'attention de Dieu. Dans Nombre 14, ils ont parlé et Dieu a été captivé. L'attention de Dieu a été retenue. Mais dans les négatifs, oui. Est-ce que tu sais que tu peux dire des choses et puis Dieu s'énerve? Oui. Ceux qui sont mariés ou même ceux qui sont fiancés. Il y a des voix comme ça, des femmes. La Bible dit, au verset 10, quand on a commencé à lire dans Nombre, Dieu est descendu. Dieu a dit à Moïse. Jusqu'à quand ils vont continuer à m'humilier comme ça? Jusqu'à quand? Donc Dieu était énervé. Énervé pourquoi? Parce que les gens avaient parlé. Voyez? Ta voix a la capacité de retenir l'attention de Dieu, mais pour l'énerver. Mais Barthimée, Barthimée a parlé. Le même Dieu s'est arrêté et il lui a demandé, Que veux-tu que je te fasse? Ta voix peut aussi captiver l'attention de Dieu pour lui ravir un miracle. Amen! Tu es ici, on déclare, on proclame, on prophétise. Mais quand tu rentres, ta bouche est fermée. Tu ne sais pas utiliser ta voix. Écoute-moi, une bouche fermée est une destinée fermée. La chrétienté est pour les bavards. Je répète, la chrétienté est une science des bavards. Il faut être bavard avec Dieu. Regardez, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la surface des abîmes. L'esprit de l'éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu y vient. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il parle. Dieu dit que la lumière est la lumière. Alors, qu'il y ait la séparation entre, qu'il y ait ceci, la lumière. Dieu a parlé. Écoute-moi très bien. Ta destinée aujourd'hui peut être informe et vide. Ta vie aujourd'hui peut être dans les ténèbres, dans le noir. Tu ne vois pas clair. Mais il faut que tu apprennes à utiliser ta voix pour commencer à faire venir ce que tu as envie de voir dans ta vie. Arrête de dire ce qu'il y a aujourd'hui. Commence à dire ce que tu veux que tu voyes. C'est ça en fait le mécanisme, le dynamique de la spiritualité. C'est que tu es peut-être pauvre aujourd'hui. Tout le monde voit que tu es pauvre. Mais utilise ta voix pour changer cette pauvreté. Parle, dis-moi. Je suis enfant de Dieu. La richesse est ma portion. L'or et l'argent lui appartiennent. Moi que j'ai, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi j'aurai tellement l'argent que je vais commencer à aller dans les villages et construire les églises. Je vais financer des missions d'évangélisation. Moi je suis tellement bé. Parle! Parle. Parle. Il y a une certaine fausse humilité dans les affaires de Dieu que le diable a introduit. Comme quoi si tu parles trop, oh non ce garçon là il est orgueillé. Je préfère l'orgueil de la foi que l'humilité du doute. Je préfère l'orgueil de la foi que l'humilité de l'incrédulité. La foi parle. La foi déclare. La foi confesse. Nous sommes dans l'année de la folie de la foi. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Si tu désires le prophétique, commence à déclarer moi là. Moi je vois un esprit. Je vais commencer à voir. Je vais voir clair. Mon esprit a la capacité de voir. Dis-le! Parle. Parle. Le miracle que tu cherches a déjà quitté l'hôtel. Le miracle que tu cherches est déjà entré dans ton esprit. Mais il faut que tu le matérialises en utilisant ta voix. Oui. En utilisant ta voix. Parle. 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 Jésus parlait de tout. Il a même parlé de sa mort. Il faut que les fils de l'homme aillent à Jérusalem. On va l'arrêter. Et on va les tuer. Mais après trois jours, je vais réussir. Il le disait! Mais on sait quoi après? Il le disait. Il le disait. Si il le disait seulement qu'il allait mourir sans ressusciter. Le malheur atteint souvent mais l'éternel l'en délivre. Ne dis pas seulement le malheur m'a atteint. Dis aussi l'éternel va aussi m'en délivrer. Écoute-moi très bien. Ne laisse plus le diable imposer ses paroles dans ta vie. Ne laisse plus le diable imposer sa pensée dans ta vie. Ne laisse pas les informations imposer leurs volontés dans ta vie. Apprenez à utiliser ta voix pour imposer ce que Dieu veut pour toi. Non, donne-moi un amen de quelqu'un qui a compris. C'est même la raison pour laquelle on dit amen dans les déclarations. Amen veut dire amen. Ça veut dire qu'il en soit. Tiens, si. Comme pour dire Papa Où est-ce que ton salaire me dépasse? Ou bien tu penses quoi? Que ton diplôme me dépasse la spiritualité? Ah! Tu viens à l'église Sois les bains croisés. Non! À l'église, on vient avec une bouche ouverte. Sois prêt à dire amen. Sois prêt à dire je reçois. Sois prêt à crier. Sois prêt à parler. Sois prêt à... Tant que ta foi ne ressemble pas à la folie, c'est qu'elle n'est pas encore devenue la foi. Il faut que tu dises Imaginez un Abraham, Karabaya. Imaginez un Abraham. Il s'appelle le père élevé, père exalté. Et du jour au lendemain, il se revient. Et puis il dit Appelez-moi le père des nations. Appelez-moi le père des nations. Est-ce que vous savez que si Sarah appelait Abraham, il l'insultait? C'était une insulte? Il s'est dit que tu as raté. C'est comme du mépris. C'est comme du mépris. Il s'appelle les tchous. Les tchous. Les tchous. Les tchous. Les tchous. Les tchous. N'est-ce pas que sa parent t'a dit la moquerie? C'est ça la foi. Tous les jours. Maintenant on l'appelait Abraham. Quand on dit Abraham, père des nations, il dit oui, c'est moi. C'est moi. Aya Karabaya. Batailleur, moi ça ministre, c'est moi. Batailleur est un millionnaire. C'est moi. C'est moi. Tu commences à laisser une nouvelle information d'entrée. Tu peux être, les médecins peuvent dire que tu es balade. Tu as le cancer. Mais dans ta bouche, il faut que tu dises je suis un guéri de Dieu. Je suis participant à la nature divine. La mort ne peut pas m'atteindre. Moi, la santé divine est mon partage. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Tu le parles, ton médecin te regarde et il te dit comment tu vas. Tu dis je suis en bonne santé. Je suis. Il dit mais tu es malade. Tu vois le cancer. Non, ça c'est ce que toi tu as dit. C'est ce que tes machines ont montré. Mais ce n'est pas ce que la parole a dit. Ce n'est pas ce que la parole a dit. Utilise ta bouche et crée ton miracle. Utilise ta bouche et fais venir la pluie dans ta vie. Utilise ta bouche et fais venir une nouvelle saison dans ta bouche. Utilise ta bouche. Utilise ta bouche. Utilise ta bouche. Bartimé avait tout perdu. Il y a quelqu'un qui sait. Tu as déjà tout perdu. La vie n'a pas été tendre avec toi. Tes parents étaient divorcés. tu étais encore jeune et tu t'es retrouvé avec un seul parent. La vie n'a pas été tendre. Tes parents ont perdu du boulot depuis très longtemps. La vie n'a pas été tendre avec toi. Tu n'as pas eu assez d'argent pour aller loin dans les études. Tu voulais bien aller à l'université mais ça n'a pas donné. La vie n'a pas été tendre avec toi. Tu étais jeune et on t'avait violé. Et quand tu es allé pour avorter ça t'a compliqué les ventres. La vie n'a pas été tendre avec toi. Tu as commis des erreurs. aujourd'hui que tu regrettes. La vie n'a pas été tendre avec toi. Tu es allé dans des relations avec des occultistes et aujourd'hui on a volé ton étoile. La vie n'a pas été tendre avec toi. Mais écoute-moi il y a possibilité que tu recommences et que tu crées quelque chose de nouveau. Il est possible. Et c'est là la clé se trouve dans ta bouche. Commence à déclarer autre chose. Commence à confesser autre chose. Alors que nous étions ici lorsque nous sommes entrés la salle était vide. On n'avait pas des chaises. On n'avait pas d'instruments. On n'avait pas des baffles. C'est papa Alain qui m'a prêté ces deux baffles. On n'avait pas des mixeurs. Il allait emprunter un mixeur quelque part. On n'avait rien. Mais quand je me tenais ici je disais JLC est une grande communauté. Oh JLC est une grande communauté. Et je disais on va avoir un hôtel depuis le coin jusqu'à le coin là-bas. On va construire ça. On va avoir les instruments. On va mettre les chaises. Et Dieu va tellement envoyer les gens. Il y aura des gens partout ici. JLC je parlais je parlais je parlais je n'attends pas de voix pour croire. Je crois et je parle et je verrai ce que j'ai dit ça s'accomplit. Écoute-moi très bien. Le malheur peut arriver. Les problèmes peuvent arriver. Mais tu peux en sortir en créant autre chose avec ta art. Ta bouche parle. Cette année je vais me marier. J'étais en train de revoir les vidéos de 2020 et j'ai vu un culte où j'étais en train de déclarer en janvier que je vais me marier. Je disais cette année je vais me marier. Quand je le disais je ne savais pas je ne savais rien. Moi c'est à la guilleter et l'autre n'y était. Je disais j'ai dit je vais me marier cette année je vais me marier parce que c'est la volonté de Dieu. Je vais me marier. Je vais très bien me marier. Je vais me marier. je vais me marier. J'ai commencé à le dire à le dire à le dire Yaya dans nos mois le soir décembre n'a pas la raté n'a pas l'air n'a pas l'air je suis allé visiter les salles quand j'arrive au Kempiski magnatique Kempiski j'ai senti ça ce sont des lieux qui me conviennent c'était cher j'étais d'abord secoué je suis humain comme toi c'est un cancine 6 000 dollars pour la salle 120 dollars pour la buffet je ne l'ai pas dit j'étais avec l'apôtre béni je lui ai dit pardon on est parti on est allé dans une autre salle la salle était gratuite les buffet 50 dollars j'ai regardé j'ai dit c'est bien mais ça ne me correspond pas on a vu d'autres salles ça ne me correspond pas on a vu d'autres salles je suis rentré quand j'étais devant le Seigneur j'ai commencé à prier écoute moi je vais te donner une clé lorsque tu es devant une situation il peut arriver que la situation affecte ta foi et que tu sens que Kompiski et Kiti ça arrive ok ça peut arriver que tu as un problème t'arrive et tu sens que Kompiski et Kiti ça peut arriver mais quand tu es en face d'une telle chose ne parle pas en intelligence parle en esprit parce que le Saint-Esprit par des soupirs inexprimables il sera capable de prendre les bonnes paroles et de les dire à Dieu tu pries en langue jusqu'à ce que tu vas sentir à un moment donné la puissance de Dieu venir en ce moment là comment tu parlais j'ai prié en langue j'ai prié en langue j'ai prié devant mon balcon je priais j'ai prié j'ai prié à un moment donné j'ai commencé à voir j'ai commencé à voir mon mariage au Kompiski j'ai commencé à dire non je vais me marier au Kompiski c'est là que je ferai c'est là je suis serviteur du grand roi je ne ferai pas mon mariage ailleurs normal en décembre je vais me marier au Kompiski j'ai commencé à en parler dès que je l'ai dit j'ai commencé à en parler ça semblait de la folie il n'y avait pas l'argent entre les mains mais au final mon mariage s'est passé là où j'avais dit que ça allait s'est passer les lois spirituelles sont immuables ce que tu déclare dans ta bouche a une puissance et si le positif peut arriver parce que tu as parlé le négatif aussi va arriver parce que tu as fait quoi ? parce que tu as parlé et le problème c'est que généralement nous parlons négatif quand l'argent le papier se termine entre mes mains et qu'elle me pose un problème je lui dis j'ai beaucoup d'argent au nom de Jésus j'ai beaucoup d'argent elle, elle comprend que ça veut dire qu'entre les mains maintenant il n'y a pas encore mais j'en ai beaucoup et je lui ai dit si tu as un sou dis-moi ce que tu veux et combien tu veux et quand tu veux que tu puisses avoir ça c'est tout et Dieu est fidèle elle va témoigner elle peut témoigner à chaque fois-ci elle me dit je veux ça, 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 ça ok, il n'y a pas de problème parce que je ne dépends pas du système du monde je dépends du système du royaume et dans le royaume on active avec la parole j'ai beaucoup d'argent l'argent est en train de venir ne t'inquiète pas toi, tu dis je vais venir avec ça l'argent est en train de venir non dis-lui ah, c'est vrai ok, pas de problème va à l'école l'argent est en train de l'argent est je dis à quel l'argent est en train de venir j'ai dit l'argent est en train de venir j'ai dit ton mariage est en train de venir ton élévation est en train de venir celui qui me donnait un plus grand ta main est en train de recevoir ça écoute tout ce que Dieu dit arrive et tout ce que le prophète déclare la Bible dit il accomplit les prédictions de ses envoyés comme pour dire quand je me tiens ici quand je parle les choses que je dis là ça vient vers toi ça vient en esprit c'est entrer en toi maintenant c'est à toi d'ouvrir la bouche et de sortir ça maintenant oh my god daddy a libéré l'omption sur moi daddy a prié et a déclaré j'ai déjà reçu ce que tu as reçu il faut venir avec à l'église avec 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 ce que tu veux que je vais à ce culte parce que je désire recevoir telle chose et quand tu es là au culte tu attends tu attends un moment donné quand on déclare c'est la chose que tu voulais tu reçois avec foi tu scelles la parole quand tu as fini tu sors tu dis j'ai reçu j'ai la chose commence à agir comme si tu l'as déjà tu as tu as ça oui j'ai l'ai j'ai ça j'ai ça c'était quoi oh le mariage ok si t'as dit je vais me marier mets la date je vais me marier au mois de juillet je vais me marier oh je vais me marier la juillet non ça n'est ni non bah bah nous c'est quoi bah information ça les a à combien non les a à combien non les a à combien tout ce qu'il faut veste il faut combien voir les a à combien parce que je vais faire quoi j'ai déjà reçu c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice ça veut dire quoi lorsque tu as cru le monde spirituel a validé lorsque tu as cru dans le coeur le monde spirituel fait quoi à valider ça veut dire ça veut dire que c'est fini tu l'as obtenu ok mais pour que cela se manifeste maintenant il faut parler avec l'art il faut le confesser il faut le confesser simplement parle 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 dommage c'est qu'aujourd'hui les gens croient plus facilement au médecin qu'à la parole de Dieu les gens croient plus facilement au journal télévisé qu'à la parole de Dieu tu sais si maintenant le téléphone est sonné tu sais que tu risques de me manquer du respect internet tu crois sans discuter mais moi je me tiens devant le Seigneur je vois les visions divines je viens et je te dis tu seras millionnaire et tu ne crois pas si les gens croyaient en Dieu comme ils croient aux médias mais rien de leur c'est rien possible lorsqu'il y avait la pandémie c'était forte ici à Kinshasa bon je ne sais pas si c'était ça mais je ne sais pas au mois de mai juin juillet j'ai fait des crises maman 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 t'es respecté puis en témoigné j'ai eu des crises terribles j'ai fait pratiquement une crise cardiaque deux fois c'était terrible tu n'arrives pas à respirer je n'arrive pas et si tu as un peu tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas ça ne vient pas la tension était élevée 19 des palpitations comme pas possibles un jour j'ai fermé les yeux comme ça je n'ai pas 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 tu n'as pas je n'ai pas le Seigneur je n'ai pas je n'ai pas merci merci la première des choses j'ai dit il doit y avoir un problème avec les informations ici que je regarde j'ai éteint mes télévisions je ne veux plus regarder ça oh tu as comme il y a un million de cas tu as comme il y a autant de millions de cas je ne veux plus regarder ça toutes les informations et puis toutes les nécrologies parce que la psychose c'était ça vous venez pas 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 le diable il est méchant un ami prophète il est mort jeune le gars ici il est jeune je me suis discipliné je ne veux plus regarder les nouvelles nécrologiques je ne veux plus regarder ça j'ai fermé mes oreilles à toutes les autres voies et je me suis concentré à ce que Dieu m'avait dit à ce que Dieu m'avait donné comme promesse et je commence à le déclarer moi je ne mourrai pas je vivrai je vais accomplir des grandes choses j'ai encore des âmes à gagner j'ai encore des nations à amener vers le Seigneur la JLC doit être implantée dans toutes les nations du monde la cité de Jésus Christ je ne l'ai pas encore bâti il y a des peuples je dois engendrer des présidents de la république de plusieurs pays je n'ai pas encore fait ça je ne peux pas mourir c'est impossible moi c'est impossible j'ai commencé à dire c'est impossible quelques temps un peu boum ok je suis allé à l'hôpital ma femme est là à l'époque elle était encore ma fiancée on a fait le teste la jolie on a tout fait ça vaarson on a tout fait on a tout fait coeur cholestérol on a tout fait on a tout fait on a tout tout est sorti positif le battement du coeur il était bien l'état du coeur il était bien il était bien tous les poumons Tout était comme un bébé Et le docteur a dit mais tu es en bonne santé Tu cherches quoi ? La puissance de la parole Lorsque tu sais parler Tu peux renverser même les diagnostics de médecins Lorsque tu peux parler Tu peux renverser le diagnostic Oh mon Dieu, tout le monde a dit au Congo C'est la crise Mais avec ta bouche tu peux renverser cela Et amener la prospérité Est-ce que vous savez qu'au moment où nous parlons A Ben il y a la guerre ? Hein ? Mais est-ce que vous savez qu'au moment où nous parlons A Ben il y a des gens qui deviennent des millionnaires ? Tout dépend de quand ils sont allés Pendant qu'il y avait le lockdown Pendant que tout était fermé Plus de boutiques, plus de rien Jeff Bezos Le propriétaire d'Amazon Est devenu l'homme le plus riche Après cela, le propriétaire de Tesla Elon Musk Est devenu l'homme le plus riche Les gens se sont enrichis Pendant que tout était fermé Tout dépend de quel camp tu t'aimais On met ça en place Tellent où est-ce que vous avez breathé ? Pour que tu ahí s'appuies Tenez moi On prend de mes yeux Je vous rétablis Au toutitet Tenez良 Vous êtes pas Tenez Ne me dis C'est de même la façon dont je t'aime. Je t'aime encore. Je t'aime beaucoup le monde en moi. Je t'aime que les gens ne se font pas. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup le monde. Penses, ou yé, kokina, oh Si vous avez pensé que une kokina ou kabandene Oh Et puis vous vous rendez à Salomon, quand vous avez dit L'homme le plus riche du monde Salomon Si vous avez vu, quand vous avez vu, quand vous avez vu, vous avez vu Ça veut dire quoi? Oye, kokina, Salomon, est un milliard Oh J'ai changé J'ai changé J'ai changé J'ai changé Kito ko pe Bozoui be J'espère te le déclarer sur quelqu'un ici Dieu va te donner de l'argent Dieu va te donner la richesse Dieu va te donner la beauté Mais Dieu va aussi te donner sa présence Tu vas marcher avec lui Nous sommes en danger de ces gens Où les hommes seront puissants Ils seront puissants dans les guérisons Ils seront puissants dans les prophéties Ils seront puissants dans les miracles Ils seront puissants dans les évangélisations Mais ils seront aussi puissants dans l'argent J'ai dit tu seras puissant dans l'argent Je suis en train de voir L'argent venir entre tes mains Quand je regarde tes mains là Je vois tes mains devenues paralysées Parce que moi je suis en train de me dire Je suis en train de me rencontrer Je ne sais pas à qui je parle Celui qui a hâte de les sauter A te le dire amène Je m'appelle C'est le Kwan Peu importe ce que ta famille a dit Peu importe ce que les circonstances ont dit Peu importe ce que tes erreurs ont dit Moi je te dis que toi Un tu vas aller au ciel Je dis un tu vas aller au ciel Deux tu seras rempli du Saint-Esprit Trois tu seras riche Quatre tu vas passer dans la sanctification Trois tu vas avoir des maisons Tu vas avoir des jets privés Tu vas avoir des banques Tu vas aller à tes penses Je ne sais pas lasea Je ne sais pas si à tes penses Je veux oubler la banque, oubler la différence, qui est correcte? Il y a un hôpital moderne dans ce pays où les gens vont quitter les autres pays pour venir se faire soigner ici. Celui qui m'a dit ça m'a donné bien que c'est ça qui est très important. Les gens n'ont pas trop salué, les gens n'ont pas mal. Donc il est un peu comme une personne. La mouka va beaucoup plus loin. j'ai la forme tout à l'heure. Elle est avec des fouilles. Chaque jour je flowais à Mbongo à Mbongo et je vois que deux jours Jouerais de Mbongo deux jours Jouerais de la mouka je serais fatiguant. Je serais fatiguant. Je vis un grit qui me rends comme ça j'ai été fatiguant et je l'impe suis très bien. Et je vis un miroir Je suis fatiguant. ... ... ... ... ... ... ... ... si je sors l'argent va venir, je vous dis la vérité ça va venir, tu dois apprendre à parler tu dois apprendre à parler comment on va faire comment il dit comment est-ce que tu as un millionnaire comment est-ce que tu as un milliardaire la masse est-ce que tu as un roi la masse est-ce que tu as un roi la masse est-ce que tu as un roi écoute-moi très bien dis-le au point que tu vas commencer à le croire toi même et si tu y crois suffisamment Les gens autour de toi vont commencer à les croire Les paroles ont un pouvoir de persuasion Je répète Les paroles ont un pouvoir de persuasion Tu finiras par y croire Tu crois Non, je crois Je crois qu'il y a 50 Je crois qu'il y a 50 Je crois qu'il y a 5 Je crois qu'il y a 50 Je crois qu'il y a 59 Je crois qu'il y a 50 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 Tu as reçu Oui, j'ai réussi J'ai réussi Je suis réussi 51 Il est content Aujourd'hui, le diable a réussi A nous conforter par la médiocrité Tu vis dans la médiocrité Et tu es normal Tu vis dans la médiocrité Et tu es content Aujourd'hui, nous avons 180 000 francs Tu es content Je crois qu'il y a 180 000 francs Bon, Nico Si, il y a 30 jours Il n'y a pas de saut métier Oui Mais il y a des métiers Qu'on peut faire intelligemment Donc, il y a un mois 30 jours Pendant 8 heures 10, 16 heures On a 30 jours C'est-à-dire 180 000 francs Même pas 100 dollars 90 dollars C'est-à-dire 205 1, 365 Il n'y a pas de temps Sem hill Dis-à-dire 153 1, долларов 2, 36 Il faut qu'il y ait des gens. Je suis élevé. Je suis grand. Je suis de Dieu. Parle! Bartimé n'avait plus rien. Mais il avait sa voix avec lui. Et de par sa voix, son miracle a été donné. Regardez. Jésus lui a posé la question. Qu'est-ce que tu veux que j'ai deux? Parce qu'il faut dans la vie que tu saches ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Ton problème c'est que tu n'arrives pas à croire parce que tu ne sais pas où tu veux aller. Tu ne sais pas. Qui tu veux devenir? Tu ne sais pas. Comment tu vas? Tôt du jour. Chaque jour, ses filles s'appellent. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches plus ou moins de 50 000 dollars dans la compte en banque. Il faut que tu saches. Tu dois avoir. Tu dois. Parce que quand Jésus lui a posé la question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Pas que. Qu'est-ce que je veux? Tu es. Tu es. Souvent quand on s'approche de Dieu. Dieu nous donne un chèque en blanc. Il y a des gens comme ça. Quand je les prophétise. Il y a d'autres à qui je dis ce que Dieu a dit. D'autres, bon, qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Papa, seulement sa volonté. Seulement sa volonté. Et il pense être spirituel. Jésus voulait que cet homme identifie exactement ce qu'il voulait. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu as commencé 2021. C'est la raison pour laquelle je vous demande toujours d'écriver ce que vous voulez. Tu as écrit, tu as mis dans l'enveloppe, tu es venu déposer. Tu as même oublié. Qu'est-ce que tu as vécu au commencement? Tu as oublié. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu saches. Il faut que tu saches exactement ce que tu veux. Je préfère avoir déclaré, équipé et comité, je préfère que de n'avoir jamais rien dit. Parce que ce n'est pas parce que je n'ai pas vu que rien ne s'est passé. Je peux avoir, ne pas avoir vu, mais quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Peut-être que je ne verrai pas ça cette année, mais je verrai ça l'année prochaine. Mais au moins j'ai parlé. Et cet homme a dit, je vais retrouver la vie. Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvée. Ce n'est pas la puissance de Jésus seulement, mais c'est aussi la puissance de la voix qui a activé la foi afin que le miracle soit. Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Apprends à parler. Ce matin, on va parler. Je dis, on va parler. Tu vas dire ce que tu veux, les choses arrivent dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Nous sommes en avril. N'a boi 2021 et s'il est là, oh boy. N'a boi. Souto continue, boy. 2021, oh, risque-t-il là. Je refuse. Il faut qu'en décembre, quand on sera les 31, en train de prendre nos témoignages pour l'année. Que tu viennes avec un témoignage ébouissante. Que tu viennes avec un témoignage époustouflante. Que tu viennes avec un témoignage mirolante. Que tu viennes avec un témoignage alléchante. Je dis, arrête, sois selon l'eau de Jésus. Utilise ta bouche. Utilise ta voix. Et crée ton miracle. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi. Lève ta main droite vers le ciel. Dis après moi, Dieu Tout-Puissant. Non, dis le plus fort, Dieu Tout-Puissant. A haute voix, Dieu Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre. Dieu de tout l'univers. Je me présente devant toi. Et je me répands. Pour les paroles négatives. Que j'ai eu à déclarer. Par ignorance. Pour les paroles négatives. Que j'ai déclarées. Par manque de foi. Aujourd'hui, J'ai écouté ta parole. Je demande pardon. Par le sang de Jésus. Lave-moi. Lave-moi. De toutes les mauvaises paroles. Lave-moi. De toutes les mauvaises choses. Qui se sont attachées à moi. A cause de ce qui est sorti. De ma bouche. Et aujourd'hui. Je prends l'engagement. D'utiliser ma bouche. Comme une arme. Pour construire. Je vais utiliser ma bouche. Pour construire ma destinée. Pour construire mon avenir. Je vais utiliser ma bouche. Pour emmener ton royaume. Dans ma vie. Qu'il en soit ainsi. Alors que je le déclare. Au nom de Jésus. Lève encore plus haut ta main droite. Dis maintenant au nom de Jésus. Dis encore plus fort au nom de Jésus. J'active. La puissance de Dieu. Depuis mon esprit. Afin d'opérer. Au travers de ma bouche. Ce que je dirai. Arrivera. Ce que je déclarerai. Je le toucherai. Ce que je veux dire. Ce que je proclamerai. Viendra dans ma vie. A partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus négliger. Les paroles de ma bouche. J'active. La puissance de ma voix. 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 Au nom de Jésus. Commence maintenant à parler. Et à déclarer ce que tu veux. Fils de Dieu Postérité d'Abraham Sacrificateur A la manière de Melchizedek Je règne Sous le territoire du Congo Je règne Sous le sol et le sous-sol Je règne Car je suis roi Parle Parle et crée Parle et crée Parle et crée ton miracle Parle Crée une nouvelle histoire Crée une nouvelle destinée Au nom de Jésus Une nouvelle destinée Au nom de Jésus Une nouvelle dimension Au nom de Jésus Une nouvelle saison Au nom de Jésus Une nouvelle beauvoir Au nom de Jésus Une nouvelle destinée Au nom de Jésus Une nouvelle fonction Au nom de Jésus I decree and I declare New season in my life I decree and I declare New power New anointing New glory New dimension Une nouvelle Et Gada, 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 gada He 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 Nobara Si Marangai Muno Iyo 2021 Ezaya ngay Ezaya ngay 2021 Iyo C'est parti. 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 Je place dans ton esprit toutes les ressources célestes afin que tu puisses le manifester dans ta destinée. C'est parti. 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 C'est parti.